Bonjour à tous, bienvenue à notre première émission Café Noir. Alors on a décidé d'appeler cette émission Café Noir parce qu'on est en plein Covid, on est en plein de crises et c'est un clin d'œil en solidarité à nos bistrots et notre manière de vivre à Paris où les gens dans le temps lisaient le journal en prenant un café et en fumant une cigarette ou ils discutaient de l'actualité à vif. Donc voilà pourquoi le Café Noir. Alors aujourd'hui nous avons, aujourd'hui et prochainement parce que ça va être une discussion à roues libres avec notre cher ami Pierre Le Ligan qui est essayiste et journaliste qui a déjà écrit une quinzaine de livres sur plusieurs, chez plusieurs maisons d'édition dont Avatar, dans sa propre maison d'édition qui est Rabat Khodor et dont, et ses livres sont disponibles surtout sur Amazon maintenant. Pratiquement toutes ses titres sont disponibles sur Amazon si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Voilà, alors le dernier. Ou à la FNAC aussi pour d'autres. Oui, à la FNAC pour les gens. Les deux derniers titres que tu as publiés Pierre, sont lesquels ? Alors oui, alors Métamorphose de la Ville qui est paru en avril 2020, donc ce n'est pas vieux, aux éditions à la Barque d'Or. Ça c'est ton livre, un livre sur la ville, ça a toujours été ton obsession depuis 40 ans. Voilà, donc là c'est un sujet fétiche quoi. Disons que c'est un sujet qui évolue tout le temps puisque par définition c'est un sujet actuel, donc évidemment on peut l'actualiser, l'enrichir régulièrement. Et le deuxième livre très récent c'est « Le grand empêchement » sous-titré « Comment le libéralisme entrave les peuples » qui est paru aux éditions Perspectives Libres qui sont des éditions liées au cercle Aristote et qu'on trouve aussi dans dans les bonnes librairies, notamment la librairie Vincent Boulevard Labourdonnet à Paris 7ème. Voilà. C'est une ancienne librairie facta pour vous confondre. C'est une ancienne librairie facta, tout à fait. De notre regretté Emmanuel Rattier qui nous a quittés il y a quelques années, très tôt d'ailleurs malheureusement. Et la librairie maintenant s'appelle librairie Vincent, tout simplement. Elle a été reprise par Vincent qui collaborait, qui était le libraire qui s'occupait de la librairie facta. Voilà. Alors ce premier numéro de Café Noir, on va le dédier à un sujet, à une crise qui vient officiellement entre guillemets d'être, comment dire, d'être terminée ou de finir avec une trêve, c'est-à-dire la crise du Haut-Karabagh. C'est être gelée en tout cas provisoirement. Provisoirement, comme d'habitude, il y a des trêves et des cessez-le-feu. Mais bon, c'est la crise du Haut-Karabagh dont les journaux n'ont pas trop parlé, les médias n'ont pas trop parlé de cette crise et dont l'Europe d'ailleurs ne se voit pas beaucoup. Bon, alors on va commencer cette émission. Je vais te poser la première question, de nous donner, avant de parler de la crise elle-même de ces mois-ci, de nous donner un contexte historique et visuel du problème du Haut-Karabagh, d'où ça vient avec l'origine de la crise. Tout à fait. Alors, l'origine de la crise, ça date en fait de la fin de l'Empire russe. Alors, on pourrait remonter plus loin, mais si on veut voir la spécificité de ce qui se passe actuellement, il faut remonter à la création de l'Union soviétique. Et tous les débats qu'il y a eu pour créer des républiques fédérées au sein de l'Union soviétique. Alors, il se trouve que le Haut-Karabagh, qui était peuplé d'Arméniens, à 95%, dans un premier temps, par un vote des instances dirigeantes du Parti communiste de l'Union soviétique, je passe sur les détails, dans un premier temps, il a été question qu'ils soient rattachés à l'Arménie, ce qui était relativement logique, étant peuplé d'Arméniens. Ensuite, il y a eu un mouvement de soulèvement de tonalités anti-bolchéviques, anti-soviétiques en Arménie. Et il se trouve que donc, les instances du Parti communiste, les Léninistes, les Staliniens, mais à l'époque, Staline n'était pas encore le chef tout à fait prédominant, ont décidé, en quelque sorte, par représailles envers l'Arménie, de rattacher le Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan. Ce qui, de toute façon, à l'époque, ne changeait pas grand-chose, puisque tout ce qui était sous contrôle de l'Union soviétique était soumis à la dictature du Parti communiste de l'Union soviétique. Et de Moscou, donc. Et de Moscou. Alors, dans la situation actuelle, pour résumer, on a l'Arménie à peine 3 millions d'habitants, de millions neufs, sachant qu'il y a beaucoup plus d'Arméniens hors de l'Arménie, il y en a deux ou trois fois plus qu'en Arménie même, notamment la France, c'est le pays où il y a la plus forte communauté arménienne dans le monde. Donc, l'Arménie actuelle, à peine 3 millions d'habitants, l'Azerbaïdjan, 9 millions. Donc, un rapport de 1 à 3. Donc déjà, voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il ne faut pas perdre de vue. Excuse-moi Pierre, mais entre-temps, le Haut-Karabakh, pour bien être précis, a déclaré son indépendance. Alors, voilà, alors là, c'est pour, voilà. Alors, effectivement, ce qui s'est passé à la chute de l'Union soviétique en 91, après deux ans d'agonie à partir de 89, c'est que le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance avec le soutien de l'Arménie. Et il y a eu une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui, alors, a été gagnée en 94, très clairement, par l'Arménie. Et en conséquence de cette… C'est un peu sous le patronage de la Russie, déjà à l'époque. Alors, bien sûr. Alors, l'Arménie a gagné cette guerre en étant appuyée par la Russie, qui est un allié traditionnel de l'Arménie pour des raisons historiques, parce que dans la rivalité entre Turquie et Russie, eh bien, l'Arménie est forcément du côté russe. Et donc, du coup, c'est un coin, en quelque sorte, enfoncé par la Russie sur le flanc de la Turquie. Et il se trouve donc, effectivement, cette guerre a été gagnée par l'Arménie, même si le rapport de force démographique, effectivement, était plutôt favorable à l'Azerbaïdjan. Mais à l'époque, en tout cas, le rapport de force, non pas démographique, mais militaire, a été en faveur de l'Arménie, soutenu par la Russie. Alors, donc, le Haut-Karabakh, c'est grand à peu près comme un département français. C'est ce qu'il faut un peu avoir en tête. Ce n'est pas très grand, donc c'est comparable. Pour ceux qui regardent l'émission, c'est le territoire en rouge à l'arrière de mon écran. Donc, voilà. Voilà, donc c'est 50 kilomètres sur 100 kilomètres, mais c'est très découpé. C'est un peu plus compliqué que ce que je viens d'expliquer, enfin, comme ordre d'idée. Et il est peuplé actuellement de 150 000 habitants. Alors, je reviens sur habitants arméniens, mais on va revenir là-dessus. Ce n'est plus tout à fait 150 000 habitants arméniens suite à la guerre pré-récente. Avant toutefois de revenir aux conséquences du conflit actuel qui s'est terminé il y a quelques semaines seulement, il faut quand même en dire un peu plus sur ce qui s'est passé en 1994, lors de la victoire suivie d'un cessez-le-feu, et non pas d'un véritable accord de paix, il faut le souligner, entre l'Arménie victorieuse et l'Azerbaïdjan, à l'époque donc défait. À la suite de cet accord, il y a eu l'autonomie, voire l'indépendance, et ensuite l'indépendance auto-proclamée du Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent l'Arzak, et il est resté en suspens un certain nombre de choses. Alors d'une part, tout en haut du Haut-Karabakh, tout au nord pour être précis, il y a une petite partie de territoire, grande comme un arrondissement de département français, qui restait revendiquée par l'Arménie et qui restait contrôlée par l'Azerbaïdjan. Par contre, l'Arménie avait gagné un certain nombre de territoires très importants, outre le corridor de la Chine, qui est le tout petit corridor que l'on voit sur la carte entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. L'Arménie avait réussi à contrôler la partie du territoire de l'Azerbaïdjan, qui est entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, le long de la frontière iranienne, donc un territoire assez considérable qui donnait un accroissement important au territoire lui-même du Haut-Karabakh, et une autre partie du territoire de l'Azerbaïdjan, au nord de ce fameux couloir de la Chine. Or, il faut savoir que dans les territoires de l'Azerbaïdjan, hors Haut-Karabakh stricto sensu, situé à la fois au nord du couloir de la Chine et au sud du couloir de la Chine, en limite de la frontière avec l'Iran, il y avait des populations aizerbaïdjanaises qui, pour la plupart, ont quitté ces territoires parce qu'elles ne voulaient pas être sous la domination politique et militaire, évidemment, de l'Arménie. Et là, il y a plusieurs centaines de milliers d'Azerbaïdjanais qui ont quitté ce territoire. Je ne t'interromps plus ce mot, c'est d'ailleurs, au-delà du Haut-Karabakh, du problème du Haut-Karabakh, le problème de l'Azerbaïdjan est assez bizarre, vu qu'il y a une poche, c'est un pays en fait coupé en deux. Il y a l'Azerbaïdjan à l'Est, qui est la partie de Bakou, où il y a la capitale Bakou et la mer Kaspienne, bien entendu. Et puis, il y a la poche qui est entre l'Arménie et l'Iran et la Turquie d'un Azerbaïdjan qui est coupé de la mer patrie, disons comme ça, pour utiliser cette image. Donc, il y a une autre zone de fiction au-delà du Haut-Karabakh à terre. Tout à fait. Alors, effectivement, cette partie que l'on voit sur la carte que tu mets pour les visionneurs de Café Noir, effectivement, il y a ce qu'on appelle le Nakitshevan, dont la capitale s'appelle tout simplement Nakitshevan et dont, sauf erreur, est originaire l'actuel président à Lièvres, l'actuel président de l'Azerbaïdjan, bien entendu. Or, cette région du Nakitshevan est peuplée d'environ 400 000 habitants aizerbaïdjanais. C'est peuplé à 98 % d'Azerbaïdjanais. Ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme le Kosovo qui est peuplé à 90 % d'Albanais, c'est qu'en même temps, ce Nakitshevan a longtemps, pendant des siècles, j'entends, appartenu à l'Arménie. Et il a d'ailleurs pas mal de vestiges historiques arméniens. Donc, il y a une situation un peu complexe où ce territoire est objectivement peuplé à 98 % d'Azerbaïdjanais, mais il a une symbolique assez forte pour les Arméniens, de même que le Kosovo est aussi un endroit qui, il y a 100 ans, a été peuplé à 60 % à peu près de Serbes et seulement 40 % d'Albanais. Alors, maintenant, c'est 90 % ou 95 % d'Albanais. Et donc, effectivement, il y a une situation compliquée. Il y a encore une centaine d'années, la population du Nakitshevan était à pratiquement 55 ans. 50 % d'Azerbaïdjanais, musulmans, du reste, et 50 % d'Arméniens, la plupart du temps, chrétiens. Donc, là, il y a eu aussi une sorte d'épuration ethnique, ou en tout cas de départ plus ou moins forcé, plus ou moins décidé des Arméniens, parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous la tutelle, en quelque sorte, de l'Azerbaïdjan. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des minorités kurdes dans la région. Mais bon, ça, c'est... Oui, quelques-unes aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on l'a quand même compris, l'Azerbaïdjan au nord a une frontière avec la Russie, et au sud, il a une frontière avec l'Iran. Une grande frontière avec l'Iran. En l'occurrence, l'Iran... ...qui est plus visible. Voilà, il y a la Russie au nord. Voilà, on le voit très bien. Alors, l'Iran, une rivalité historique avec la Turquie, et dans la période actuelle, l'Iran n'a qu'un seul allié fiable dans le monde, c'est la Russie. De ce point, de ce... En conséquence de cela, l'Iran a plutôt, mais il faudra introduire des nuances, a plutôt une position favorable à l'Arménie, mais qui ne va absolument pas jusqu'au soutien militaire, mais c'est plutôt diplomatiquement une position favorable à l'Arménie, de façon à ne pas se trouver séparé de la Russie par des succès turcs, qui amènerait en quelque sorte à une sorte de couloir du pantouranisme, un couloir Ankara-Bakou rejoignant les pays de l'Eurasie, les pays de l'Asie centrale, le Kazakhstan et les quatre autres petits pays qui sont au sud du Kazakhstan, et qui finalement aboutirait à ce que l'Iran soit militairement complètement isolé, coupé de la Russie. Donc l'Iran, de ce point de vue, est plutôt pro-arménien, parce que l'Iran est en fait essentiellement pro-russe. Voilà pour situer un peu le contexte géopolitique. Je vais faire un peu les choses en contexte. La première guerre s'est terminée le 12 mai 1994 avec un cessez-feu et un traité signé avec le parrainage de la Russie, et à l'époque, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance. Est-ce que ce pays n'est reconnu par quelqu'un ? Non. C'est une indépendance non reconnue, si ce n'est par l'Arménie, mais évidemment, ça ne pèse pas très lourd. Donc, il n'est pas reconnu le Haut-Karabakh ? Non, non. C'est dans les frontières internationales. Bon, le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Donc, comme dans l'ensemble, la plupart des pays hésitent énormément avant de sortir du dogme de l'intangibilité des frontières, le Haut-Karabakh n'est pas reconnu internationalement. En revenant à la guerre actuelle de 2020, qui sont, disons, les gagnants et les perdants de cette guerre actuelle ? Alors, militairement, la chose est incontestable. C'est une victoire de l'Azerbaïdjan. En fait, l'Azerbaïdjan était mieux armé, notamment grâce aux Turcs, grâce à l'armement turc, grâce à quelques militaires turcs en soutien, en conseillers militaires, grâce aussi à des miliciens venus de Daesh, des mercenaires, en fait, payés. Et donc… Il y a eu l'intervention israélienne avec les 30, si j'ai bien compris. Alors, Israël aussi soutient à fond l'Azerbaïdjan. Tout à fait, ça a aussi aidé l'Azerbaïdjan à avoir un armement de très bon niveau, très supérieur à celui dont bénéficiaient les Arméniens. Donc, ça a été un succès militaire incontestable de l'Azerbaïdjan qui a amené le président arménien, qui n'est pas un président pro-russe d'ailleurs, qui est un président qui avait plutôt essayé de s'appuyer sur les États-Unis, à demander un cessez-le-feu parce que plus il tardait, plus les conditions de ce cessez-le-feu risquaient d'être catastrophiques pour l'Arménie. Et la Russie qui a de nouveau parrainé ce cessez-le-feu actuel, est-ce que c'est considéré qu'elle est perdante ou gagnante dans cette histoire ? La Russie n'est pas gagnante, difficile de dire si elle est vraiment perdante. La Russie est dans une situation complexe parce que ce que les Arméniens auraient souhaité, c'est tout simplement que la Russie s'engage réellement dans la défense des limites de l'accord de 1994. Or, les engagements de la Russie, c'est seulement la défense des frontières internationalement reconnues de l'Arménie. Donc cela n'inclut pas le Haut-Karabakh. Pour l'instant, le Haut-Karabakh stricto sensus est gelé, c'est-à-dire reste peuplé d'Arméniens. Mais l'Arménie a perdu non seulement toute la partie au sud du couloir de la Chine, c'est-à-dire toute la partie de l'Azerbaïdjan frontalière avec l'Iran, donc qui séparait le Haut-Karabakh de l'Iran, ce qui veut dire que le Haut-Karabakh n'a plus de frontières communes avec l'Iran, si ce n'est la frontière de l'Arménie elle-même, nous y reviendrons. Et l'accord de paix, en plus, prévoit, c'est en train de se passer par étapes, que l'Arménie récupère, pardon, que l'Azerbaïdjan récupère des territoires qu'il n'avait pas encore reconquis dans cette guerre de 2020, mais qui sont en fait tous les territoires au nord du couloir de la Chine. Donc, les auditeurs comprendront que le Haut-Karabakh ne sera plus relié à l'Arménie que par ce fameux couloir, alors qu'auparavant, ce couloir a été complété par une grosse masse territoriale au sud et par une autre grosse masse territoriale au nord. Donc, c'est vraiment le Haut-Karabakh. Si l'Azerbaïdjan accepte, ce qui n'est pas sûr, qu'il reste peuplé d'Arméniens et qu'il garde peut-être une certaine autonomie, cette autonomie ne sera certainement pas une indépendance du Haut-Karabakh et en plus, il sera indéfendable militairement puisque l'Azerbaïdjan n'aura plus qu'à couper le couloir de la Chine pour encercler entièrement le Haut-Karabakh. Donc, la situation en cas de nouvelle guerre sera infiniment plus difficile qu'au début de la guerre de 2020, ce qui n'a pourtant pas empêché cette guerre d'être perdue par l'Arménie. Notons pourquoi l'Azerbaïdjan a attaqué en ce moment. Alors, parce que nous étions en période des élections américaines, le président arménien plutôt pro-américain ne pouvait pas compter sur un soutien des États-Unis. Par ailleurs, l'Arménie avait prévu avec la Russie un programme de mise à niveau de son armement qui devait venir à terme en 2026. De ce fait, l'Azerbaïdjan avait tout intérêt à essayer d'avancer, de gagner une guerre bien avant 2026. Et là, en 2020, avec le sous-armement de l'Arménie et le blocage de toute la politique internationale des États-Unis dû au duel Biden-Trump, il y avait incontestablement une fenêtre de tir, pour le coup, c'est le terme, adéquate. Et cette fenêtre de tir a été utilisée, évidemment, par l'Azerbaïdjan, poussée, non sans habileté stratégique, il faut bien le reconnaître, par Recep Tayyip Erdogan, par le président turc. Et la Turquie, avec ce cessez-le-feu, se retrouve sur le terrain au Karabakh, parce que le cessez-le-feu est vérifié sur le terrain avec des patrouilles, si je ne me trompe pas, russes et turcs, comme d'ailleurs… Absolument, russes et turcs, c'est un très joli coup pour la Turquie, incontestablement. Voilà. Alors, par contre, une question assez… L'ironie de l'histoire a vu, comme tu as bien précisé, Pierre, tout à l'heure, que les alliés qui ont combattu des forces contradictoires ont combattu côte à côte contre l'Arménie, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan chiite, donc musulmans chiites, alliés à la Turquie sunnite, alliés avec Israël, donc avec Israël, donc population juive, et avec des milices islamistes, sunnites, salafistes, qui pensent en même altitude. Donc il y a eu ce genre de gens qui ne devraient pas être théoriquement sur la même ligne, sur le même front. Absolument. Est-ce que ça ne met pas en contradiction ou en faute le fameux choc des civilisations ? Ça montre que, en tout cas, ce choc des civilisations, il ne peut pas être utilisé avec des critères simplistes. Par exemple, en général, cette théorie du choc des civilisations qu'on attribue à Hittington, mais en fait Hittington, c'est extrêmement subtil, c'est beaucoup moins sommaire que la vulgarisation qu'on en fait souvent. Très souvent, on dit que c'est islam contre chrétienté, et on explique que toute l'histoire de l'Europe, c'est le choc entre l'islam et la chrétienté. Non, ce n'est absolument pas le cas. En l'occurrence, si c'était islam contre chrétienté, c'est simple, il y aurait d'un côté la Turquie, alliée à l'Iran, alliée à l'Azerbaïdjan, ils seraient tous contre l'Arménie et contre la Russie. Donc ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, Azerbaïdjan, comme tu l'as dit Gilbert, Azerbaïdjan et Iran, un point commun qui n'est pas mince, ils sont tous deux musulmans, chiites, ça devrait les rapprocher, mais en fait, il ne faut pas vraiment, d'une part, parce que depuis 1979, le principal allié de l'Iran, c'est la Russie, ensuite l'Iran, craint la minorité azerie qui est en Iran. Et donc, de ce point de vue, l'Iran est plutôt favorable à ce que l'expansionnisme de l'Azerbaïdjan et indirectement de la Turquie soit contenu. Donc effectivement, on ne peut pas expliquer en termes de choc de civilisation, on peut par contre expliquer beaucoup de choses, on peut expliquer l'essentiel en termes géopolitiques, en termes d'alliance, d'axe d'expansion aussi. On sait que la Turquie a deux objectifs, qui sont d'ailleurs peut-être contradictoires, et difficiles à mener pour un pays de 90 millions d'habitants, bien que fort dynamique. La Turquie a quand même deux objectifs contradictoires, c'est d'un côté la reconstitution de l'Empire ottoman, d'où ses interventions en Libye, d'un autre côté, c'est l'axe pantouranien, ou alors si on préfère, ouralo-altaïque, consistant à se tourner vers l'Asie centrale et à créer une sorte d'axe qui aille jusqu'à l'Astrakhan et jusqu'aux quatre petits pays qui sont au sud de l'Astrakhan et qui constituent ce qu'on appelle la petite Eurasie avec le Turkmenistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et dont le point final, si je puis dire, c'est le Turkestan le Turkestan chinois que les Chinois appellent Xinjiang qui veut dire tout simplement Nouvelle Chine. Donc, il y a un enjeu très important. Il faut quand même savoir que, quelle que soit l'habileté d'Erdogan, la Turquie ne pourra pas avancer à la fois en Méditerranée et vers l'Asie centrale. Ça me semble difficile. Il faudrait à un moment donné qu'elle choisisse, elle ne pourra pas faire les deux à la fois. Je pense qu'en Méditerranée, elle sera bloquée par les Américains. À voir avec Joe Biden, malgré tout. En Asie centrale, il y a peut-être plus de possibilités. Une chose très curieuse, enfin, très éclairante qui montre que, dans l'imaginaire, il y a des résidus anthropologiques, en quelque sorte, de vieilles origines, c'est que la Hongrie, qui ne saurait avoir un rôle d'arbitrage dans cette guerre, qui est quand même un petit pays de plus de 10 millions d'habitants, la Hongrie a pris position très clairement pour l'Azerbaïdjan. Et pourquoi ? Parce que la Hongrie se vit comme héritière, de même que la Finlande, de même que l'Estonie, des finaux hougriens. Or, les finaux hougriens sont apparentés aux pantouraniens. Donc, très curieusement, finalement, la Hongrie, quelque part, se sent un petit peu en solidarité avec ce monde turc, en quelque sorte. Il y a peut-être aussi d'autres paramètres à faire entrer en ligne de compte, c'est-à-dire les richesses pétrolières qui passent par Bakou, qu'est-ce que l'Azerbaïdjan ? C'est vrai qu'il y a des courants marginaux dans le nationnisme en croix qui se considèrent plutôt pantouraniens plutôt que pantouraniens. Absolument. Mais c'est intéressant. Là aussi, ça indique que la réflexion en termes de choc des civilisations, et alors surtout si on appelle civilisation, si on réduit civilisation à la simplification grande religion, genre judaïsme d'un côté, islamisme, enfin islam, plus précisément chrétienté, ne fonctionne pas parce que la Hongrie avec Victor Orban se veut clairement un pays chrétien. Or, ils ne sont pas solidaires de l'Arménie qui est incontestablement un pays chrétien. Donc là encore, l'analyse en termes simplistes de civilisation ne marchent pas. Et par contre, la référence que personne n'a en tête, en fait, pratiquement, en termes de finon-hungrien, a plus de sens qui peut paraître assez curieux. J'ajoute deux choses. Que la chose qui est aussi bizarre et ironique dans cette histoire, c'est que l'Azerbaïdjan chiite, grâce aux séquelles, disons le terme séquelles de l'Union soviétique, le gouvernement est un gouvernement laïc. Laïc, pas la française, bien entendu, parce qu'en France, le laïcisme a une signification très particulière que les gens du Sud peut-être considèrent même qui froid l'athéisme. Mais bon, c'est quand même un gouvernement officiellement laïc. Et la deuxième, autre curiosité, c'est que les nationalistes turcs, genre les Lougris, qui sont d'ailleurs en coalition avec le parti de l'Ogan au pouvoir, considèrent, quand ils montrent leur carte de la Grande-Turquie, ils incluent la Hongrie, et bien entendu, comme tu as bien précisé, les Sonis et la Finlande. C'est une curiosité à tenir en compte. Voilà, c'est en quelque sorte la très longue mémoire, celle de l'héritage mongol, celle du passé mongol, qui domine à certains égards sur la mémoire plus récente qui est tout simplement celle de la Hongrie chrétienne. Donc, c'est tout à fait, effectivement, c'est assez curieux. Donc, pour reprendre ce terme qu'on n'a pas utilisé pour une fois, mais utilisant-en maintenant, c'est la géopolitique qui prend le dessus au choc des civilisations simplistes entre islam, entre grandes religions, entre islam et chrétienté. En fait, il y a plus et c'est le contexte géopolitique qui prend le dessus de nouveau. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et alors, évidemment, ce contexte géopolitique, a un rapport avec les grandes routes commerciales, du gaz, du pétrole. Bon, le fameux oléoduc BTC Bakou de Bilissi, Céane. Céane qui est un port au sud de la Turquie, pas très loin de ce qu'on appelait il y a 60 ans le Sanjak d'Alexandrette. Donc, on débouche en Méditerranée, un petit peu au nord de la côte de la côte de Chypre au sud de la Turquie. Alexandrette, que la Turquie a appris de la Syrie, que la Syrie s'y revendique toujours. Absolument. Oui, tout à fait. Alexandrette, que Léon Blum en 1938 ne voulait pas céder aux Turcs et que le gouvernement issu du Front Populaire, mais qui n'était plus dirigé par Léon Blum, qui était dirigé par les radicaux, a finalement cédé, je crois, début 1939 pour avoir la neutralité turque. Voilà, donc c'est effectivement… Et abandonner les Arméniens de Turquie qui s'étaient alliés avec les puissances occidentales contre l'Empire en Turquie de l'époque. Et on revient à la géopolitique. Et on revient à la géopolitique. On a fait le tour de la crise et on peut donc conclure cette première émission à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Alors, oui, j'ajouterais juste un élément qui concerne la suite. Bon, alors d'une part, l'avenir du Haut-Karabakh résiduel sans les territoires tampons que l'Arménie avait conquis en 1994, cet avenir est compromis. Il y a eu des départs d'Arméniens qui s'étaient installés dans ces territoires tampons, de même qu'il y avait eu des départs d'Azerbaïdjanais lors de l'arrivée des Arméniens en 1994. Maintenant, l'un des enjeux, c'est le petit bout de frontières arméniennes, cette fois dans les frontières internationalement reconnues de l'Arménie, qui rejoint l'Iran, qui jouxte l'Iran, qui est la frontière commune arméno-iranienne. c'est en fait le couloir d'environ 50 kilomètres de largeur qui sépare le Nakichevan du reste de l'Azerbaïdjan. Et donc, là, l'accord de paix prévoit un couloir, un couloir équivalent au couloir de la Tchine, sauf que le couloir de la Tchine fait à peine 10 kilomètres, et là, ce couloir fera au moins 50 kilomètres. À terme, évidemment, ce que souhaiterait l'Azerbaïdjan, c'est carrément annexer cette partie extrême sud de l'Arménie de façon à avoir une continuité territoriale entre le Nakichevan aizerbaïdjanais et le reste de l'Azerbaïdjan. Donc, cette question, c'est un petit peu comme le couloir de Danzig en 1939. C'est une crise à venir. Donc, tout ça, pour conclure, l'Europe, si je ne me trompe pas, est absente totalement. Oui, Emmanuel Macron a passé une quinzaine de coups de fil. Bon, il faut être clair, celui qui ne fournit pas d'armement ni de conseiller militaire dans une telle guerre ne pèse pas. Tout simplement, tout simplement. on sait qu'effectivement, Emmanuel Macron a essayé de peser dans le sens du maintien de l'autonomie du Haut-Karabakh, sans parler d'indépendance ni de reconnaissance internationale, mais du maintien de l'autonomie. Actuellement, la sénatrice Valérie Boyer demande la reconnaissance internationale du Haut-Karabakh. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une reconnaissance juridique qui va forcément avoir comme effet d'empêcher une épuration ethnique au Haut-Karabakh. La question n'est pas juridique. La question, c'est une question de rapport de force. Et pour revenir à la géopolitique où d'ailleurs beaucoup d'analystes en France se trompent, c'est que l'Allemagne, les pays baltes et les pays scandinaves ne bougent pas. L'Allemagne ne bouge pas, elle n'est pas intéressée à bouger. Non pas parce qu'elle a peur du nombre d'immigrés comme certains disent, turcs qu'ils ont en Allemagne. En fait, la plupart des immigrés turcs en Allemagne sont kurdes, donc ce n'est pas le problème. C'est le fait que géopolitiquement, l'Allemagne, bien avant la Première Guerre mondiale, a toujours été l'allié stratégique, comme allié stratégique, a toujours eu la Turquie. Donc c'est pour ça, je pense, que l'Allemagne ne veut pas bouger beaucoup. Absolument, oui, tout à fait. L'Allemagne ne veut pas se couper de tout cet axe d'approvisionnement en matière première en se mettant mal avec la Turquie, en se mettant mal avec l'Azerbaïdjan, auquel cas, elle serait totalement en matière de matière première, si je puis dire, elle serait totalement dans la main de la Russie. Or, l'Allemagne ne souhaite pas être totalement dans la main de la Russie. Donc, effectivement, l'Allemagne n'est pas pro-arménienne, ce conflit, elle n'a absolument pas l'intention de prendre des positions anti-curcule. Exact, et c'est une question géopolitique vu que l'Allemagne a toujours été un allié comme allié de la Turquie depuis plus de plus de plus, même deux siècles presque. Absolument, oui, oui, tout à fait. On veut donc conclure cette émission, donc je te remercie, Pierre. Merci, Gilbert. On va voir comment on va développer cette émission, la fréquence, mais certainement, il y aura un numéro 2 très prochainement, espérons-le. Et bon, elle sera bien entendu postée sur YouTube et puis on verra la suite très prochainement. Allez, bonsoir, au revoir à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Bonsoir. Bonsoir.